Imagine que tu aies un angle ABC. Vu que la lettre B est au centre des trois lettres, B est son sommet. On va mettre A par là. Et c'est là. Et tu as aussi un autre angle, DBA, donc avec le même sommet en B. Et on place le point D ici. On va dire que la mesure de l'angle DBA est 40 degrés. Donc cet angle-là fait 40 degrés. Et on sait aussi que la mesure de l'angle ABC est 50 degrés. Donc on note 50 degrés ici. Voilà. Tout ça donne un certain nombre de choses intéressantes à voir. La première que tu peux observer est que ces deux angles partagent un même côté. Si l'on dit que ce sont des demi-droites, on voit que les deux angles partagent la demi-droite BA. Eh bien, quand deux angles partagent un même côté, on dit qu'ils sont adjacents. Adjacents signifie d'ailleurs à côté. Ce sont donc des angles adjacents. Il y a autre chose d'intéressant à observer. La mesure de l'angle DBA est 40 degrés. Et la mesure de l'angle ABC est 50 degrés. Donc tu dois être en mesure de deviner à quoi va être égale la mesure de l'angle DBC. Si tu imagines un rapporteur, tu as 50 degrés ici et 40 degrés là. Donc si tu veux connaître la mesure de l'angle DBC, tu te dis que ce doit être la somme de 50 degrés et 40 degrés. Bon, on va nettoyer un peu notre schéma pour qu'il reste clair. Donc la mesure de l'angle DBC va être 90 degrés. On a déjà vu qu'un angle de 90 degrés est un angle spécial. C'est un angle droit. Il existe aussi un nom pour deux angles dont la somme est 90 degrés. On dit qu'ils sont complémentaires. Donc l'angle DBA et l'angle ABC sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que la somme de leurs mesures fait 90 degrés. La mesure de l'angle DBA plus la mesure de l'angle ABC est égale à 90 degrés. Ils forment un angle droit quand tu les additionnes. Tu as d'ailleurs un autre terme relatif aux angles droits. Les deux demi-droites qui forment un angle droit sont dites perpendiculaires. Étant donné que l'on a vu que l'angle DBC mesure 90 degrés, et donc que c'est un angle droit, cela nous indique que le segment DB est perpendiculaire au segment BC. On peut aussi dire que la demi-droite BD est, au lieu d'utiliser le mot perpendiculaire, tu peux utiliser ce symbole qui montre deux droites perpendiculaires. Donc BD est perpendiculaire à BC. Tout ceci découle du fait que l'angle formé par les segments DB et BC est un angle de 90 degrés. Maintenant, on va voir qu'il existe d'autres termes pour des angles dont la somme donne autre chose que 90 degrés. Imagine par exemple un autre angle ici. On va placer quelques points X, Y et Z. Et disons que la mesure de l'angle X, Y, Z est 60 degrés. Et tu as un autre angle ici, avec les points M, N, O, MNO. Et disons que la mesure de l'angle M, N, O est 120 degrés. Si l'on voulait additionner ces deux angles, ça donnerait la mesure de l'angle M, N, O plus la mesure de l'angle X, Y, Z est égale à 120 degrés plus 60 degrés qui donne 180 degrés. Eh bien, quand tu as deux angles qui s'additionnent pour donner 180 degrés, on dit qu'ils sont supplémentaires. Ce n'est pas forcément évident de s'en rappeler. 90 degrés donnent des angles complémentaires et 180 degrés donnent des angles supplémentaires. Et si deux angles supplémentaires sont adjacents, s'ils partagent un côté commun, je vais te dessiner ça par là. donc tu as un angle qui ressemble à ça. Par exemple, un angle A, B, C, et tu as un autre angle qui ressemble à ça avec un point D ici. On va dire que tu as ici un angle de 50 degrés et là un angle de 130 degrés. Tu vois bien que l'angle D, B, A plus l'angle A, B, C donne 130 degrés plus 50 degrés, soit 180 degrés. Donc ils sont supplémentaires. Notons tout ça. L'angle D, B, A et l'angle A, B, C sont supplémentaires. Mais ils sont aussi adjacents. Eh bien, si tu regardes le grand angle qu'il forme, c'est-à-dire l'angle D, B, C, ça va te donner une ligne droite. C'est-à-dire l'angle D, B, C, on appelle ça un angle plat. Tout ça représente beaucoup de mots, mais on a là tous les outils nécessaires pour faire des choses intéressantes. Donc juste pour résumer, on a parlé d'angles adjacents. On a vu que deux angles qui s'additionnent pour donner 90 degrés sont complémentaires. On a vu que si ces angles complémentaires sont adjacents, leurs côtés forment un angle droit et que les deux côtés de cet angle droit sont perpendiculaires. Et ensuite, si tu as deux angles qui s'additionnent pour donner 180 degrés, on dit qu'ils sont supplémentaires. Et si en plus ils sont adjacents, ils forment un angle plat. Voilà, c'est fini pour cette leçon.